Et en fin de compte, on a pris l'ascenseur ! L'ascenseur rouge et or du plat de Saint-Aigny. Alors moi je me suis collé à ma jeune boulette, anticipant déjà le moment où il irait se nicher contre moi comme un noisillon sous la couette. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh my God ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et maintenant pour le « ou » ! Et maintenant pour le « ou » ! Et maintenant pour le « i » ! Et maintenant pour le oui ! Vous savez pas ? C'est chien, mais oui, elle en fait oui, 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 oui. Mais maintenant pour le « a », le très difficile. Ah non, je ne suis pas prête. J'ai besoin de concentration. Ça y est, je suis prête. Un jour, il a traversé l'espace comme un poignard volant. Il alla se fixer là-bas, ouais, dans le mur d'en face. Ah, tu vois, me dit maman, elle est là, la voix. Tu verras, chantée, elle est orgasmatique. Ah bon ? Et elle a rajouté, c'est totalement un punique. Alors moi, je décidais ce jour-là de me vouer, corps et âme, à la transcendance artistique orgasmatique. Le colombier lubrique, les panards, orgiac, où les volatiles se montaient les uns sur les autres. Dans un UGH, j'ai déjection crayeuse. Arrière, maudit, volatil. J'ai un malheur, vous n'aurez pas ma poulet à télé à moi, vous entendez ? Donc Martine, parlons de la mise en scène, ton choix, c'est porté ? Mon choix, c'est Claude Viala. Voilà. Alors pourquoi ? Claude Viala, c'est un amour. C'est vraiment une très grande metteur en scène, qu'on ne connaît pas encore assez, mais qui travaille sur quelque chose d'impalpable, c'est-à-dire qu'on va arriver sur scène et le spectateur va avoir l'impression que rien n'est joué, que tout se construit au fur et à mesure et qu'on est en impro tout à l'heure, que c'est du grand art. C'est-à-dire que le grand art, c'est de jouer et d'avoir l'impression que rien n'est construit, rien n'est écrit. Mais pourquoi tu l'as choisie, elle ? Tu avais des affinités avec elle, tu as déjà travaillé ? Oui, ça fait 10 ans que je travaille, car aussi... Moi, ça fait 7 ans, parce qu'elle a un atelier de théâtre, donc ça fait 7 ans que je la connais dans le cadre de cet atelier. Voilà. Et aussi parce que j'ai pris des cours avec elle dans une école de théâtre professionnelle qui s'appelle « Acting International ». Oui, je connais. Et en fait, elle fait un très très grand travail sur le clown et elle est formé à l'origine par le coq, donc en fait, il y a un travail sur les bouffons, sur le clown, mais en même temps, elle a une très grande intelligence, une très grande sensibilité et on va lui lancer des fleurs parce qu'on l'adore et en même temps, elle nous a informé. Parce que nous, on était au début, enfin, on était tous les deux, la tête dans le bidon et c'est difficile d'être à la fois dedans et d'avoir un regard extérieur. Donc on lui a, on l'a vraiment sollicité pour avoir ce regard extérieur et elle nous a tout de suite. D'autant plus qu'elle a un univers très particulier. Oui, c'est un univers très particulier, c'est mon écriture, donc on est plongé dedans dans une écriture coïtique. Il fallait un œil extérieur. C'est un extérieur professionnel aussi qui est de l'expérience du métier et elle, c'est vrai que ce n'est pas le premier spectacle qu'elle nous encelle. Et en fait, c'est trouver une sorte de lisibilité pour tout le monde. Notre but, c'est d'atteindre, d'être lisible pour tout le monde, d'avoir des textes ambitieux, mais en même temps, d'avoir ce côté pas de tabse. Que ce soit lié quand même du début à la fin. Donc elle vous a beaucoup apporté. Voilà, conclusion. La compagnie, alors compagnie parisienne, la compagnie, ça veut dire navigation agréable, ça veut dire sur les flots le bateau tangue, mais il ne coule pas. Tu l'as créé il y a combien de temps ? Il y a deux ans, voilà, c'est venu d'une nécessité de s'exprimer et de créer des événementiels et de lier des univers différents. Parce que nous, on a notre univers et on voudrait travailler avec des chorégraphes et avec des musiciens et de mêler tout ce qui est artistique, mais de le rendre visuel et généreux et à la portée de tout le monde, voilà. Alors Pierre, tu te sens bien dans cette compagnie ? Absolument. Ouais, tu es épanoui ? Pour l'instant, je n'ai pas le mal de mer, donc ça va. Et je pense que c'est vraiment la compagnie parisienne avec une telle devise, parce que c'est quand même la devise de Paris, à mon avis, il faudrait quand même qu'on sollicite la mère de Paris. On dit quoi, vous n'avez pas toujours été liés tous les deux, alors parle-nous un peu de ton expérience, des moments forts de ta carrière de comédien, de tes espoirs aussi peut-être. Oui, oui, comme je disais tout à l'heure, ça fait 7 ans que je connais Claude, donc c'est Riquel que j'ai débuté vraiment le théâtre. Et ensuite, elle m'avait parlé d'acting international parce qu'elle lui donnait des cours, et notamment des cours de clown. Moi, ça m'intéressait d'approcher ça, de faire le clown, d'essayer de trouver mon clown. J'ai lamentablement foiré la première fois. Mais ne sois pas négatif. Non, non, je ne suis pas négatif, attends. Mais là, il a un clown super. Mais j'ai eu la chance, enfin, j'ai eu une seconde chance, voilà. Et cette fois, ça a beaucoup mieux marché. Puisque j'ai fait, Claude m'a permis de participer à un spectacle de clown qu'elle a monté cette année, en début d'année, dans lequel Martine jouait aussi. Et ça s'est très très bien passé. Oui, le clown c'est l'enfant qu'on a en nous, c'est quelque chose qu'on ne nous quitte jamais. Et quand on l'a trouvé, c'était un bonheur. Non, c'est moi de... Mais excuse-moi Martine, j'étais avec Pierre là pour le moment. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, donc ça c'est une expérience inoubliable pour moi. Et ta carrière, tu la vois comment justement ? Tu veux l'orienter comment ? Ma carrière, je n'ai pas de vision particulière. J'espère que les mange-moi, pour moi, mange-moi c'est vraiment la pièce sur laquelle je vais un peu tout miser. Pas tout miser, mais c'est-à-dire que pour l'instant, par exemple, je vais contacter des agents, des agences artistiques, pour essayer de les faire venir, leur dire que je joue au Kishi Moparnasse. Voilà, pour moi c'est vraiment la pièce sur laquelle je compte pour me lancer. Martine, on revient peut-être au niveau de la compagnie, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre ? Non ? La compagnie, c'est une compagnie mixte, c'est-à-dire que notre ambition, c'est de réunir le ying et le yang, c'est dans le très beau logo. Et en fait, mange-moi, c'est un spectacle qui anime à l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un tribut au père et à la mère aussi, mais c'est quelque chose de généreux. Et en fait, l'ambition, c'est d'avoir une forme de mixité, enfin, on aime autant, parce que c'est un hymne, quoi, sur l'homme, l'homme, la femme, le plaisir. Justement, on n'a pas beaucoup parlé de la pièce, de la substance. Donc, je te regarde sur la pièce. La pièce, c'est quelque chose qui... Et sur le message. Le message, bon, il y a une forme d'impudeur dans cette pièce qui n'est pas choquante. Mais... La jouissance. La jouissance, voilà. C'est-à-dire que, bon, on porte, dans une culture chrétienne, où de mère en fille, on dit, tu ne jouiras pas. Et c'est une pièce sur la jouissance. Donc, ça pourrait être un petit peu olé-olé. Quand on voit l'affiche, on voit ce très beau sein avec ces deux grains de beauté que j'ai. On se dit, ça y est, ça va être érotique. Non, ce n'est pas érotique, c'est sensuel. Et je pense qu'on peut défendre la sensualité dans une société où tout devient un petit peu, des fois, un peu... Un produit. Un produit. Y compris le corps. Le corps. Et puis aussi, il y a des intégrismes qui montent. Donc, en fait, ce qu'on peut être, on peut être bien dans ton corps, on peut aimer tout court, voilà, aimer la vie, aimer les hommes, etc. Il y a une partie de provocation aussi, quand même. Il y a une partie de provocation. Moi, je suis une très grande provocatrice. Je suis une très grande provocation.